coucou bon ben voilà ça va faire un an qu'on est dans l'aventure déjà c'est pas fini puisque continue c'est pas juste un an et dans ce genre d'aventure là on rencontre des problèmes et problèmes mécaniques donc il faut apprendre à les résoudre surtout en camion mais nous on a une chance dans notre équipage il y a cédric 20 ans d'expérience en mécanique donc ça peut aider effectivement c'est un gros gros avantage pour ce tour du monde en famille donc dans cette vidéo on voulait vous montrer enfin cédric surtout qui va vous montrer deux trois petits points mécaniques pour l'entretien de votre camion quand il vous arrive deux trois mésaventures bien sûr il y en a plein 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 d'autres qui peuvent arriver on peut pas tout c'est vraiment c'est vraiment un tout petit peu quoi ce que je vous montre c'est pas mal mais c'est déjà ça quoi voilà après au fur et à mesure des de l'aventure qu'on va avoir des problèmes qu'on rencontrera je mettrai à chaque fois des façons que je peux avoir des problèmes qu'on rencontre des façons de réparer et comme ça je vous ferai partager tout ce qui nous arrive tout en connaissance d'ici là si vous rencontrez des soucis ou si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire à les poser à cédric surtout si vous avez des soucis n'hésitez pas vous pouvez me joindre envoyer des messages et puis je me ferai une joie de vous répondre allez allez voir la vidéo nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée alors pour ne rien louper clique sur le pouce abonne toi c'est gratuit active la cloche c'est fait c'est parti mon kiwi c'est parti 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 qu'est ce que t'as fait on a crevé on a crevé tu as démonté la roue parce que j'ai vu que ce matin on était à plat voilà déjà la dernière fois j'ai vu qu'on était à plat je me suis dit tiens c'était l'obus vu qu'il y avait un souci avec et puis finalement non j'ai regardé j'ai gonflé et puis comment tu fais pour voir donc de l'eau du sable déjà j'ai entendu le bruit donc ça allait mais quand tu trouves pas tu prends de l'eau avec du savon chupchipchit et tu vois tout de suite que voilà voilà effectivement on a crevé donc on a crevé alors deux possibilités qui s'offrent à nous soit mettre une rustine mais j'en ai pas soit mettre une mèche alors moi je vais mettre une mèche je déjà ce que je fais dans un premier temps donc une fois que j'ai repéré le trou c'est que je vais avec un tournevis fin très fin je vais essayer d'aller gratter dedans doucement sans agrandir le trou pour voir si je trouve toujours le corps étranger corps étranger c'est à dire ça peut être une vis une épine n'importe quoi donc soit tu le vois il est apparent soit tu le vois plus parce que soit il est parti ou soit il est cassé dedans et là moi ce que je cherche avec le tournevis c'est si je sens quelque chose donc là je ne vois pas de sens pas le corps étranger je sens pas de pointe sur rien donc le plus délicat dans l'histoire c'est qu'il va falloir que je perce droit en fonction du trou et pas de travers c'est à dire que la pointe par rapport au pneu le pneu il est comme ça ça peut être soit comme ça soit il peut être comme ça ou il peut être comme ça ou dans tous les sens donc il faut que je trouve faut que je trouve où est en fait tu cherches l'axe du trou c'est ça voilà donc là ça fait du bruit ça fait plus de bruit pour moi il est là voilà donc il est dans ce sens là voilà parce que là en fait quand a mis le truc on entend plus le bruit de la fuite et du coup ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire exactement et c'est normal que ça fasse des bulles quand même bah oui parce qu'il y a toujours de l'eau et du savon donc ça c'est pas étanche ce que je fais donc non laisse comme ça c'est bien ouais on peut laisser comme ça donc je vais prendre mon super appareil un enfil mèche ok c'est pour mettre les mèches alors maintenant c'est à moi évaluer ce que je vais mettre comme comme mèche des mèches fines là j'ai des mèches beaucoup plus grosses et avec de la colle comme assainement chimique parce que là on est sur du poids lourd c'est hyper dur donc tu penses que quoi donc là je vais agrandir le trou et je pense qu'il va peut-être falloir que j'agrandisse hyper dur alors moi j'ai eu un petit souci d'enregistrement donc je vous remontre bien exactement ce que j'ai fait avec la mèche alors moi j'ai pris la mèche fine vous voyez on sort la mèche alors je la sors voilà vous prenez la mèche vous l'enquillez dans l'appareil c'est un appareil qui est fait exprès donc ça peut être soit en forme de tournevis soit comme ça donc on l'enquille dedans on attrape le bout alors on va l'amener jusqu'au milieu oui là on a le milieu ensuite on pince comme ça on la double donc l'épaisseur qu'il y avait elle s'est doublée après on prend une colle qui est fait exprès pour ça c'est une colle exprès pour mèche donc on prend la colle on en met je vais pas le faire sinon là j'ai juste la mèche on en met sur la partie ici ça sert à rien de faire toute la mèche parce que quand on va mettre là après quand on va enfoncer ça va se coller partout donc une fois qu'on a mis la colle on va au niveau du trou que je vous ai montré que le tournevis si c'est pas assez gros on prend une mèche de on prend une perceuse avec une mèche de 4 ou de 6 selon le trou on agrandit un petit peu pour faciliter et après on rentre directement dans le trou donc on l'enfonce on l'enfonce une fois qu'il est embuté et compte ce truc on va tourner sur soi même pour faire quoi regardez ce qui se passe quand je tourne ça va se vriller ça va faire une espèce de bouchon comme un bouchon et après on tire d'un coup sec et là ça va me faire une boule dessous et le trou il sera réparé et à la fin tu coupes ce qui dépasse et à la fin on prend le surplus s'il reste ça qui dépasse aura du pneu on va prendre la lame de cutter on va couper comme ça ou avec une passe et l'histoire est jouée voilà et c'est pas très compliqué et c'est pas compliqué c'est donné à tout le monde de le faire bon faut forcer un petit peu ok on va faire les muscles allez j'ai des rallonges que j'avais fait faire donc je vais mettre ça quand je vais mettre ça ici eh ben oui ça va être beaucoup plus long voilà il faut que je démonte j'ai un système à faire faut que j'enlève l'obus voilà quand je vais être comme ça je serai plus long et je pourrais aller faire ma roue sans problème je pourrais les gonfler dégonfler exactement c'est le petit chichou alors j'avais j'avais ce qu'on appelle un démonte au but c'est une espèce de petit tournevis que je ne trouve plus je me suis arrêté dans un truc de moto l'autre jour et j'ai demandé et ils m'ont donné ça gratuitement et ça sert à quoi ça sert à démonter l'obus qu'est ce que c'est que l'obus je vais vous montrer tout de suite je desserre ça voilà l'obus c'est ce qu'il ya à l'intérieur de ça là on le voit le petit chichou qui est là dedans donc là c'est vide là c'est plein et en fait avec ça c'est fait exprès il ya une forme avec un creux et un plat et on va aller le défaire il faut déjà que je l'attrape voilà et après quand je vais le défaire alors j'aime pas trop ce petit truc parce que c'est du plastique et puis tu l'as pas bien en main ouais vous attendez l'air qui s'échappe c'est ce qui permet de retenir l'air donc là je vais laisser se dégonfler parce qu'il faut que je le récupère là il ya tellement de pression il ya cette barre qu'il ya dedans donc quand je vais l'ennaiser ça va partir et voilà ouais mais je vais regarder si ça fuit pas et ça va fuir je pense peut-être pas si voilà ça fuit on l'entend donc en fait il faut que je me mette un peu de l'octite sur le filetage je mets de la loctite astuce astuce l'octite après l'acte l'astuce du pchut pchut c'est la astuce de la loctite voilà le pchut pchut la loctite moi j'aime bien les petits les chichous les les pchut pchut les vaches c'est mes petits mots pourquoi tu enlèves la roue là pour aller travailler dessus donc marcel n'a plus de roues arrière c'est pas le noir pour une fois mais sur le visage t'as pas fait t'as pas fait la guerre va vraiment aller tout voilà voilà c'est fait et maintenant pour voir si ça a marché maintenant je vais aller redémarrer le camion pour re gonfler donc je vais demander à mon fils il veut bien gonfler pas de problème tu vas faire la mécanique avec papa ouais ouais allez tu vas appuyer pour gonfler la roue on va voir si ça fuit ou pas vas-y vas-y tu laisses appuyer tu laisses appuyer lâche pas et les muscles du sport peut-être les manoirs comme ton père après bah oui voyons après tu fais pas un câlin à maman avec tes manoirs mais quand tu travailles à l'école tu n'as pas les manoirs alors c'est le cerveau qui est noir on accélère pour que ça gonfle plus vite allez les muscles allez marcel il est en train de se barrer tout seul ou voilà j'ai coincé une barre entre le siège et la pédale accélérateur comme ça la pression elle monte tout seul j'ai besoin de personne pour faire mon truc donc là l'indication je gonfle les roues à 6,5 au lieu de 7,5 pourquoi parce que les roues elles sont froides donc c'est quand on roule que le pneu l'air chauffe que la pression monte alors là j'ai tout gonflé j'en mets la bonne pression maintenant on va voir alors je mets du psipschit donc le psipschit c'est l'eau et le savon j'en mets dans le la valve voir si ça fait pas au niveau de l'obus et après donc je vais en mettre sur la soudure qui m'a fait comme ça je ah bah voilà il m'a fait une seule soudure donc je me suis fait merci tel bon mot toi il m'a pas fait un bon boulot ah là là je suis vert moi je suis rouge ouais bah ouais tout le moteur imagine la pression qui a dedans tu taquines toi c'était le truc en plastique que j'avais attend du coup tu m'as donné c'est mis tu m'as donné pour faire c'est pour rien du tout en plus je me suis c'est des mains pour rien c'est le travail ma pauvre lucette c'est comme ça je peux pas toujours avoir du bon résultat c'est ça la vie c'est comme à l'école on a le droit de se tromper un j'ai la même chose qui en plastique et je voulais mettre en ferraille parce que j'en ai cassé un j'en avais un de chaque côté j'en ai cassé un et du coup je voulais mettre en ferraille pour que ce soit plus costaud que ça tienne sauf que comme il a fallu la travailler la fabriquer bah de toute façon quand tu perds c'est que si tu casses et que tu ressoudes ben c'est jamais forcément très bon quoi voilà donc là ce que je vais faire ben c'est que je vais balancer ouais enfin déjà je vais m'embêter j'ai expliqué pourquoi parce qu'il faut que je remette l'obus et là avec la pression de l'air ça va être rigolo parce qu'il ya tellement de pression il faut savoir aussi que ces petits obus là ça peut être synonyme de fuite aussi des fois quoi je vais vous montrer tout de suite voyez là le truc rouge il peut être noir ou rouge ouvert peut-être je sais plus c'est un peu comme un joint et c'est conique donc quand ça rentre et ben ça fait l'étanchéité et souvent ça peut fuir aussi et quand on gonfle votre l'appareil il vient il appuie là dessus sur ce truc là 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 ici et ça libère la petite soupape ici et l'air est passé là donc vous voyez quand on gonfle c'est vraiment microscopique c'est vraiment tout petit et c'est cet air là qui passe pour que le gonfler donc c'est pour ça que ça met toujours du temps je remets le truc en plastique le marallonge de valve alors voyez c'est comme ça avec une tige et la tige c'est ce que je vous ai montré sur l'obus ça appuie sur l'autre petit bout qui est là donc en fait quand je le mets si je vais gonfler lui là comment je peux vous montrer avec peut-être une mèche oui ça appuie sur le truc et il ya l'air qui s'échappe voilà donc provisoirement je mets ça et puis je remettrai un autre faut que j'en retrouve d'autres je vais en profiter tant que j'ai les roues de démonter je voulais regarder un peu l'état des freins parce que ça fait un an qu'on a roulé avec qu'on a fait beaucoup de descente on l'a beaucoup sollicité au niveau du freinage alors j'en profite tant que c'est donc c'est démonté pour pouvoir mettre pour pouvoir aller voir l'état des garnitures donc là ce que je vais faire vu que c'est un poids lourd c'est des freins donc à air c'est des garnitures de freins donc des tambours c'est pas des disques il faut que je j'ai le 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 cylindre de roue il faut que je le desserre d'accord il faut que je débloque les mâchoires donc là il ya le frein de parc donc là je vais aller dévisser une grande vis au niveau du boudin de frein à l'arrière pour pouvoir dégager les garnitures comme ça après je vais pouvoir sortir le tambour s'il veut bien sortir parce qu'après j'aurais plus qu'à taper dessus assez fort mais comme ça fait un moment que ça n'a pas été fait il risque d'être collé avec la boue donc on va voir déjà je vais desserrer je vais sortir tout ça de vis pour pouvoir aller le mais déjà chose primordiale je me suis mis en sécurité c'est à dire que là j'ai plus de roue de ce côté je suis sur un cric donc le camion fait 11 tonnes mon cric fait 30 tonnes donc vous allez me dire je suis large mais la sécurité est très importante on sait jamais ça peut toujours lâcher donc qu'est ce que j'ai fait j'ai mis le j'ai mis la roue sous le tambour en sécurité donc après si vous avez des cales si vous avez là dessus vous prenez un rondin de bois un gros truc assez costaud vous pouvez le faire aussi pour être en sécurité il vaut mieux de sécurité on sait jamais après une crêpe de merguez après pchipit il y a quick il y a quick quick allez on va desserrer donc t'as pris la douille de 24 voilà alors voilà là on est dessous on a le tambour qui est là avec la flasque et là c'est le bout d'un d'air et à travers là il ya une vis qui traverse de part en part et qui va desserrer pour écarter les mâchoires oui je viens de voir un truc c'est que j'ai où est-ce qu'il est ma pression d'air là ma dépression 2 2 2 2 2 2 2 2 ça c'est pour la poussière eh ben j'ai pas le tuyau il a disparu j'ai perdu un bout de tuyau ici donc il va falloir que je refasse alors voilà je vous montre c'est ça en fait oui là j'ai un tuyau normalement qui vient de là qui passe à travers ce truc là qui revient là et qui voilà eh ben là il y est plus il a disparu alors là on voit bien même celui là il s'est défait voilà il est là comme ça et il s'est défait aussi donc il va falloir que je refasse ça oui des fois c'est bien d'aller chercher regarder contrôler toujours parce qu'on a toujours des surprises après il y a un truc aussi là il y a du filetage et tu prends tu mets des écrous dedans que tu vis ça va appuyer et ça pour pouvoir tirer comme les postes radio comme les postes ouais non presque c'est l'idée quoi alors déjà je vais voir si je suis m'enlevé mes rondelles ça pourra peut-être aider donc faut avoir toujours un petit peu d'ongle pour faire ça je me pose la question de savoir si c'est bien desserré parce que j'arrive pas à le tourner c'est pas desserré c'est pas possible alors peut-être que je suis allé trop loin donc je vais retourner dessous pour desserrer ou resserrer un peu peut-être que je suis allé trop loin à mon avis j'étais pas assez desserré c'est long hein ah voilà ça tourne donc là j'ai libéré les freins alors je continue parce que il faut que ce soit bien desserré pour sortir le tambour parce que si le tambour il a une bavure dedans là je l'ai juste libéré mais ça va coincé quand je vais vouloir tirer alors desserre bien jusqu'à être en butée alors ça je vous explique pas le poids que ça fait alors waouh je suis content vous voyez ça là là il y a une épaisseur là et ça ça c'est ce qu'on appelle la garniture ça c'est la ferraille quand on freine c'est ça qui va toucher à l'intérieur ici et là comme vous voyez je suis vraiment content c'est que là il n'y a pas de bavure donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'usure c'est si là quand on passe le doigt c'est pas lisse si ça cette partie qui est qui est brillante la partie qui est brillante en fait c'est la garniture qui frotte dessus quand on freine ça écarte là et il y a la même chose en dessous ça écarte les deux comme ça contre ici et donc si c'est usé tout ici ce sera usé et là on aura une bavure parce que ça touche pas et tu sais que le tambour il est usé là c'est nickel c'est nickel chrome alors tout ça c'est de la garniture de frein ça s'use c'est normal en fait c'est ça là qui a frotté contre ça c'est normal entre guillemets la poussière après il ya plusieurs trucs il peut y avoir des couleurs qui changent un peu dans le sens où on va pas le voir beaucoup en tant que professionnel tu le vois bien c'est c'est bleu quand c'est bleu c'est que c'est glacé c'est à dire que il ya eu un glaçage ça veut dire que tu as tellement freiné fort d'un coup que la ferraille elle a chauffé parce que ça ça peut ça chauffe énormément quand on freine vu que c'est 11 tonnes en plus mais les voitures c'est pareil mais là vu que c'est 11 tonnes il faut énormément de poids donc ça chauffe c'est très très bouillant tu pourrais même presque allumine cigarette dessus ça peut rougir c'est pour ça qu'on dit d'utiliser le frein moteur aussi pas que les freins pas que les tambours et ça peut rougir et après ça devient bleu et c'est ce qu'on appelle un glaçage et on peut retrouver ça aussi sur les garnitures et là franchement c'est magnifique on a vraiment de la chance parce qu'on a fait des sales routes on a beaucoup freiné on a quand même beaucoup roulé ça va faire un an qu'on est parti on est au quatrième pays dont l'argentine qui est très très grand et franchement c'est cool je suis hyper content mais vraiment ça me fait un plaisir fou et là c'est le cylindre de roue alors ce qu'il faut voir le cylindre de roue c'est ce que vous voyez là la partie en haut là et la partie en bas là c'est ça et ça descend là c'est la pièce là qui descend là quand on freine ça va écarter ça ça va le pousser vers le haut l'autre pareil vers le bas c'est ce qui fait que ça va frotter contre le tambour qui est ici est ce qui va freiner voilà et là c'est les parties de réglage c'est à dire que là c'est juste dessus posé dessus et ça bouge pas tu règle via une vis qui est ici pour faire un petit écartement ou pas ça c'est on a pensé un réglage d'origine que tu fais quand tu montes ou quand tu change la pièce toujours tu leur règles pour qu'ils viennent en en frottement presque en frottement et voilà et là ouais je viens de voir un truc quand je freinais j'avais des bruits de ferraille moi regardez ça là c'est un petit peu de rouille qui sort de la flasque donc ça c'est juste une tole protectrice pour les gravillons les trucs et il a dû venir se coller là et il vient et il frotte là et c'est comme ça que je vois si voilà alors là vous allez le voir la rayure qui est là c'est ça c'était la pièce qui était là et qui vient toucher et ça fait des bruits de sifflements et qui vient toucher les rappeurs Ces morceaux-là qui se décollent et qui me font des bruits. Bon, là, on va tout remonter. Alors, j'ai tout dépoussiéré, comme vous avez vu. Alors, il y a des sécurités quand même à faire. C'est mettre des cales, des roues. Vous voyez, moi, j'ai mis un rondin de bois là, dessous, en plus du cric. Là, pour dépoussiérer, pensez quand même à mettre des lunettes. Que tu n'as pas fait. Que je n'ai pas fait, parce que ce n'est pas mon truc. Mais c'est important. Non, mais sérieusement, vous pouvez vous prendre des trucs dans les yeux. Je me suis déjà pris un truc, ça fait super mal. J'ai dû aller à l'optalmo. Bref, le masque aussi, parce que c'est de la poussière. Alors, sur les très vieux camions, il y avait de l'amiante. Bon, là, je pense que les freins depuis, ils avaient été faits. Et du coup, il n'y a plus des freins à l'amiante. C'est au carbone, mais bon, ce n'est pas bon de respirer ça non plus. Donc, mettez un masque. Moi, j'étais avec mon t-shirt comme ça. Des conseils pour remonter ? Utilisez des méthodes pour essayer de moins vous casser le dos. D'essayer toujours le plus droit possible. Si vous avez des, je ne sais pas moi, un cri, des choses pour vous aider à soulever et ne pas vous faire mal, utilisez-les. C'est plus pénible, mais ça peut éviter des problèmes de dos après. Allez, on remonte. C'est parfait. C'est comme j'aime. Alors, vous voyez, cette couleur-là, cuivre, c'est de la graisse cuivre. Qu'est-ce que c'est que la graisse cuivre ? C'est une graisse qui résiste à l'eau, tout ça et à la chaleur surtout. On met ça au niveau des filetages, des goujons, des rondelles, des écrous pour que ça ne rouille pas, ça ne bloque pas, ça ne grippe pas. Voilà, comme ça, on peut desserrer plus facilement les boulons sans que ça casse, que c'est rouillé et que ça casse. Donc ça, c'est important. Et moi, j'en avais même mis sur le tambour, là, ici au niveau de la... Ça, c'est le tambour. On en a mis dessus pour que ça ne rouille pas, ça ne reste pas collé dessus. Comme ça, c'est plus facile à démonter. Et même ce que tu as fait, là, de démonter et de nettoyer, je peux dire régulièrement, mais quand même, quand on peut, c'est pas mal parce que le jour où vous avez un problème, ça évite que tout soit grippé et de galérer pendant des heures et des heures à décoller, tout ça. Exactement. Alors que là, c'est venu tout seul et la prochaine fois, je touche du singe, mais si on avait un problème, ça viendrait plus facilement en ayant fait ça avant. Et toujours un truc, vous voyez, là, je discutais, je discutais, j'étais en train de faire une connerie, c'est que mes rondelles, qui sont coniques, je suis en train de les mettre à l'envers. Parce qu'à parler, je ne suis pas concentré. Donc, quand vous faites quelque chose, regardez bien ce que vous faites, parce que ça, ça peut avoir une incidence très grave. Parce que la rondelle, elle est conique. Pourquoi ? Parce que comme vous voyez ici, pour l'écrou, c'est conique, ça rentre bien comme ça. Vous voyez ? Et c'est des trucs autofrenants. Donc, si je le mets comme ça, il va y avoir un petit jour et quand on va serrer avec les vibrations, ça va se desserrer quand on va rouler. Donc, quand vous faites un boulot, déjà, réfléchissez bien, faites gaffe au sens et ne vous laissez pas distraire. Il ne faut pas avoir votre femme dans les pattes, quoi. Exactement. Surtout si elle est jolie. Vous, dégagez tout ce qui est jantes féminines, il faut la dégager. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est important. Faites vraiment gaffe parce qu'à cause d'une rondelle, du mauvais sens, moi, j'ai vu dans mon boulot, c'était sur le côté plat conique et vice versa. Et donc, ça peut vraiment avoir un incident très grave à cause de ça. Donc, vraiment, faites attention à ça. Beaucoup de concentration quand on travaille. La mécanique, tout le monde peut faire, mais il faut avoir de la concentration et beaucoup de réflexion. Réfléchir et de la logique aussi. Pourquoi la forme conique, elle est comme ça ? Pourquoi il y a une forme conique et pourquoi ce n'est pas plat ? C'est qu'il y a une raison. Tout a une raison. Et un truc que tu m'as déjà dit, c'est de regrouper les affaires aussi. Quand tu démontes, les mettre tous au même endroit pour ne pas avoir un boulon à droite, un boulon à gauche. Je suis oubliée, en oubliant, par inadvertance. Exactement. Hé, je suis femme de mécanos. Allez, on va remettre la première roue. Alors, je vais en profiter juste pour gratter un petit peu aussi les saletés. C'est assez bien creusé tout ça. Alors, là, on remonte la première roue. On s'aide avec les pieds, on se prépare. Voilà, la première, elle est mise. Avec tes pieds, quoi. Avec les pieds. Là, je ne suis pas du tout plaqué parce qu'il faut que j'aille desserrer dessous. Donc, j'enlève ma première sécurité. Je me la déplace ailleurs. Je vais commencer à resserrer. Je resserre le tambour. Mais je vais m'arrêter. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut que je rapproche la roue, le tambour, avec la roue. Donc, je ne peux pas le faire tout de suite. Je le ferai quand j'aurai fixé les deux roues. Que ce sera rapproché. Donc, là, maintenant. Voilà. Là, c'est mieux. Là, il va aller se plaquer. Donc, pour qu'ils se plaquent complètement, on va aller mettre le trou. Alors, ce qu'il faut faire attention, comme c'est des roues jumelées, ma première extension de valve, qui est ici. Je vais essayer de me la rapprocher de l'autre. Alors, il y a une bêtise de ne pas faire. C'est de le mettre dans le même trou. Ça peut se gêner. Est-ce que ça va passer ? Oui. Alors, il faut repérer. L'autre, elle est... Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Donc. C'est lourd. C'est très lourd. Alors, il y a une autre méthode aussi. Pied de biche. Et je vais me le mettre dessous. Vous voyez, ça va m'aider pour soulever la roue. Sans trop forcer. Voilà. Je tiens avec mon genou. Là, déjà, je l'ai soulevé. Et regardez, tout seul. Si vous voyez que ça pense un peu quand vous n'arrivez pas à remettre, c'est peut-être parce qu'avec... Bon, moi, je suis sur de la terre, tout ça. Donc, ça, c'est peut-être enfoncé avec le poids dans la terre. Le cric. Donc, le cric. Donc, j'ai relevé un peu le cric pour que ça repasse mieux. Alors, recette de tout. La tête. Alors, là, on ne lâche rien. On met la rondelle avec l'écrou. C'est comme ça, il n'y a pas d'arriver. Alors, j'en mets un premier pour me le tenir. Tu mets toujours un premier boulon. Et après, tout le reste, au fur et à mesure. Une fois que tu en as bien, le reste, c'est facile. Ça rentrera comme du beurre. Et tout ça, sans clé à choc, tout à la main. Alors, un écrou, surtout, vous ne jouez pas à ça. Toujours, il faut que ça rentre nickel à la main, en vissant. Jamais utiliser une clé si on voit que ça force. Sinon, vous abîmez le filetage. Et après, c'est la catastrophe. Voilà, toujours, vous faites prendre deux, trois tours à la main. Donc, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai une valve qui est là. Et la deuxième qui est juste à côté, ici. Comme ça, au moins, je les ai. Je sais qu'elles sont toujours l'une à côté de l'autre. Pas à chercher où est l'autre. Si je vois la première, je sais que l'autre est à côté. Mais pas la mettre au même endroit. Parce que sinon, au milieu, elle tomberait ici, derrière. Et là, c'est la galère. Donc, vous la mettez toujours à un trou, à un à gauche ou à un à droite. Peu importe. Le tout, c'est qu'il soit à côté. Comme ça, au moins, c'est plus facile à retrouver. Là, je rapproche les écrous au cliquet. Vous savez que la croix, c'est compliqué. Donc, ça me rapproche aussi le tambour. Ça me le plaque complètement à l'origine. Donc là, je rapproche. Jusqu'à ce que ça bloque. Et après, je bloquerai tout à la croix par terre. Donc, je fais en croix. Je ne fais pas un, deux, trois, machin. Je serre comme ça une là, une à l'opposé. Une encore à l'opposé. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il sera bien plaqué. C'est un peu long parce qu'il y a huit boulons. Et encore, il y a des camions, ils en ont dix ou douze. Une petite pensée pour tous les camionneurs argentins qui se tapent des routes de fous et qui crèvent. On en voit des pneus explosés ici. Ah oui, on en voit en pagaille. J'ai tout raccroché. Je refais un tour partout. Voilà. Et après, on va terminer ça à la croix. Mais d'abord, il faut que je re-bloque le tambour, le frein maintenant. Allez, maintenant, on re-bloque en resserrant. Voilà. Donc là, il y en a pour un moment. Parce qu'en plus, il faut forcer. Et puis, comme vous voyez, toute la vis qui est là, elle doit complètement rentrer en butée. Ça y est, j'arrive au bout. C'est serré. C'est fini. Et là, la roue, elle ne bouge plus. Maintenant, on va bloquer tout à la croix. Il ne faut pas non plus trop forcer. Pourquoi ? Parce qu'avec ça, on démultiplie la force. Donc, on peut arriver à casser un boulon. Donc, attention à ne pas faire le sauvage non plus dessus. Donc, on force. Mais avec modération. Le 7. Le 8. Et je vérifie si je n'en ai pas sauté un. C'est bon. Voilà. On peut rouler. On peut rouler. Je suis mort. Bon alors. Là, maintenant, je vais m'occuper de réparer le tuyau qui me manque. J'ai des tuyaux de frein. Donc, il faut savoir que quand on a un poids lourd, il faut absolument prendre toujours de la durite de frein. Donc, c'est des tuyaux qui sont comme ça. Il y a plusieurs dimensions. C'est du 16. J'ai du diamètre 10, 4. Donc, vous voyez, les diamètres, ils sont différents. Parce que comme tout est fait en frein à air dessus, ça passe dans ces tuyaux-là. Donc, s'il y en a un qui est coupé, on prend de la durite et on se fait un raccord avec des raccords exprès aussi pour. Donc, ça, j'en ai pris quelques-uns qui vont avec les diamètres des tuyaux. Donc, ça, c'est important. Tout camionneur, tout poids lourd doit avoir de la durite comme ça et les embouts pour se refaire. Donc, là, moi, j'ai trouvé un morceau, celui-là. Donc, on a dit que c'était le 8 qui devrait aller parfaitement. De retour sous le camion. Là, je vais mettre la durite qui va passer là-dedans, ici, et après qui va revenir ici. Je vais utiliser un collier quand je vais le mettre dedans ici pour qu'il aille se mettre autour et qu'il aille le serrer. Voilà, pour ne pas qu'il bouge. Et après, là, je vais essayer de lui faire un coup de... Alors, c'est de la durite qui est un peu flexible, mais qui reste rigide. Donc, si je le pince trop, elle va se plier. Donc, je vais devoir lui faire quand même prendre une courbe assez grande. Bon, voilà, là, j'ai fait mon premier morceau. Donc, là, hop, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est impeccable. Maintenant, il faut que je l'enquille, là. Dans ce trou. Alors, on va... Bien l'enfoncer. Alors, je me suis fait une marge de longueur. Voilà. Pas hésiter à bien forcer. Voilà. Donc, là, on est bon. On est pas mal du tout. Donc, maintenant, ce que je vais faire, parce que là, moi, ça, ça ne me plaît pas trop. Ça se balade, j'aime pas trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pris un Rizelan. Alors, ça, c'est pareil quand on voyage. Franchement, des Rizelans, ça dépanne. Toujours. Donc, là, j'ai mis un collier à serrage, un collier en ferraille. Comme ça, au moins, ça ne bougera pas. Parce que si je mets ça, ça peut quand même glisser. Il n'y a pas assez de force sur un Rizelan. Donc, je mets un collier en ferraille. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le tenir avec l'autre là-bas. Et vous allez voir que je vais le rapprocher, ça va me le tenir. Voilà. Donc, ma réparation, elle est faite. Elle est là. Lui, il est enfoncé, il ne bougera pas. Lui, il est tenu, il ne bougera pas. Et là, j'ai mis le Rizelan qui me le rapproche des autres. Comme ça, il évite de trop bouger. Donc, maintenant, on va couper juste ce surplus là. Comme ça. Et voilà. Le tour est joué. Bon, ben, voilà, ça y est, j'ai terminé. Il est 3h30. J'ai commencé vers 11h, je ne sais pas, entre 11h et midi. Ben, voilà, j'ai vu juste le pneu arrière qui était dégonflé. Et puis, finalement, ça s'est transformé en essayant de changer des valves que j'ai fait fabriquer. En regardant les freins arrière, les dépoussiérés, je me suis aperçu qu'il y avait une durée qui n'allait pas. Donc, j'ai dû réparer et des deux côtés. Et puis, ben, voilà, en fait, quelque chose qui devait prendre peut-être une heure max. Ben, c'est transformé en 3h, 3h de boulot ou 4h. Voilà, donc, c'est du poids lourd. C'est lourd. La mécanique, on prévoit. Donc, on s'adapte et on fait. Ça fait partie du tour du monde. Ça fait partie du voyage. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao. Au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ciao. Sous-titrage ST' 501.